Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances sur le plan sentimental pour juillet 2019. Et là je suis en train de cuire, donc je vais mettre la petite clim. Alors, déjà tirage général, comme je le dis à chaque fois, ça pourra te parler ou non. Donc je te laisse prendre ce qui te parle et laisser le reste et remettre dans le contexte en fonction de ta situation. Bon bah les balances, je me souviens plus, il y a un autre signe comme ça qui soit un petit peu béni du ciel. Là, clairement, c'est un super beau tirage qui est extrêmement cohérent et qui est super beau surtout. J'aimerais pouvoir vous sortir des tirages comme ça pour tous les signes à chaque fois, mais la vie n'est pas faite de cette manière. Pour avoir le bon, parfois il faut aussi expérimenter l'amertume. Pour avoir le doux, il faut avoir l'amertume. Donc voilà, alors on va commencer tranquillement. Donc là pour moi, clairement, il y a une idée d'union. Je ne sais pas s'il va y avoir des mariages, des fiançailles ou des personnes qui vont se mettre en couple. En tout cas, on va pouvoir se retrouver pour célébrer l'amour et pour peut-être célébrer l'arrivée d'un enfant peut-être ou même du projet d'acheter une maison, un appart. En tout cas, un projet qu'on ferait en commun avec la personne qu'on a dans le cœur. Donc si tu vis avec quelqu'un et que tu as un projet de travail en commun ou quelque chose de cet ordre-là, sache que voilà, je pense qu'il y a de grandes chances que ça puisse se concrétiser ce mois-ci ou en tout cas que l'idée puisse être en train de germer ce mois-ci et qu'elle puisse se développer plutôt du coup vers la rentrée, vers septembre prochain. Il y a vraiment, je pense pour certains, une idée de quitter une situation où on s'est senti bloqué, mais en fait on s'est soi-même mis des limites. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que tu avais peut-être l'impression, si tu es célibataire ou que tu viens de te mettre avec une personne, que tu mettais cette personne tellement sur un piédestal qu'en fait tu te sentais complètement pas capable d'être à la hauteur, alors qu'en fait tu l'es. Et sache que si tu trouves cette personne merveilleuse, ça veut peut-être aussi dire qu'elle reflète la partie merveilleuse que tu as déjà en toi et que potentiellement si tu étais avec, elle pourrait te miroiter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc ce que tu trouves super touchant, beau chez elle, c'est probablement quelque chose que tu as à l'intérieur de toi mais dont tu n'as pas vraiment pris conscience, que tu n'as pas vraiment conscientisé. Je vois pour certains une nouvelle relation qui commence après avoir vécu quelque chose de très dur par le passé. Ça a été vraiment éprouvant et tu as peut-être eu du mal à donner ton amour du fait d'avoir eu cette histoire précédente qui ne s'est pas très bien terminée parce que probablement l'ex-partenaire était quelqu'un qui ait joué beaucoup de pipeaux, qui t'a probablement promis pas mal de trucs et qui au final n'a jamais rien fait ou qui avait peut-être tendance à aller voir ailleurs ou être dans la séduction et n'être pas du tout le type de personne au final avec qui tu aurais voulu être en couple pour une histoire sérieuse. Donc moi je vois, c'est ça que je ressens, ne reste pas bloqué et figé en glorifiant l'autre personne. L'autre personne est humaine, voilà, elle fait les mêmes choses que toi, elle a aussi des blessures, des fragilités. Donc essaye de la descendre de son piédestal pour la remettre à un niveau plus humain, on va dire, parce que l'amour a tendance un petit peu aussi, surtout au début, à aveugler. Là, ce n'est pas un aveuglement où tu pourrais vraiment, voilà, omettre des choses importantes et oublier de voir des choses, enfin, ne pas voir certaines choses qu'il faut que tu vois. Mais c'est plutôt une idée de, à force d'embellir l'autre et de voir tellement l'autre comme quelque chose de, comme une personne grandiose, c'est comme si ça t'empêchait d'y aller alors que tu peux, tu as toutes les capacités pour te sortir de là. Tout ce qu'il faut, c'est que tu changes ton point de vue sur toi-même et sur la personne en question et que tu la vois pour ce qu'elle est et non pas pour ce que tu voudrais qu'elle soit aussi. Il y a un peu cette idée de glorifier l'autre et du coup de gommer tous ses défauts alors que l'autre personne a des défauts comme tout le monde. Donc voilà, pour moi, il y a une idée de projet, de choses qui se mettent en action, de projet en gestation, de relations qui vont être officialisées. Il y a de l'amour dans l'air pour juillet, pour les balances, ça c'est clair. Et on est vraiment dans une idée d'être ensemble et de marcher main dans la main vers un projet commun. Et si une personne dans ton entourage ou même que tu connais, il y a peut-être quelqu'un secrètement qui a des sentiments pour toi, et alors ça changerait, ça voudrait dire que c'est cette personne qui te voit tellement comme quelqu'un de presque d'intouchable qu'il ou elle n'ose pas y aller. Donc si tu sens autour de toi une attirance ou qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour avec une personne en particulier, la personne que tu as dans le cœur, essaye de t'ouvrir et de montrer que tu es juste comme elle, que tu n'es pas plus extraordinaire qu'elle et essaye de lui faire refléter cette bienveillance et cet amour que tu peux porter pour toi et pour les autres pour que ça puisse la mettre en confiance cette personne parce que ça pourrait aussi être dans ce cas de figure, dans l'autre sens. Soit c'est toi qui as tendance un petit peu à glorifier quelqu'un, soit c'est une personne de ton entourage qui te regarde de loin depuis un sacré moment, je pense, un sacré bout de temps et qui n'ose pas y aller. Donc si tu vois des ouvertures, tend des perches, tend des troncs d'arbres, mais fais le nécessaire si tu sens que cette personne pourrait être vraiment quelqu'un de bien pour toi. Je pense qu'on va sortir vraiment pour pas mal de balances. En fait, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de vraiment faire, pas forcément table rase du passé, mais passer l'éponge sur beaucoup de choses qui t'ont pesé, sur des regrets que tu aurais pu avoir, une certaine forme de culpabilité. Je pense que pour certaines balances, il y a eu un besoin de se mettre en retrait, de vraiment travailler sur soi, d'étudier, de beaucoup réfléchir. Presque vous réfléchissez trop, il y en a, je vous le dis tout de suite, arrêtez de réfléchir et de mouliner autant. Là, il faut laisser parler son cœur et arrêtez de vouloir laisser le cerveau prendre les commandes parce que ce n'est pas lui qui sait. Ce qui sait vraiment, c'est l'amour qui vient du cœur. Donc arrêtez de mouliner, essayez de sortir de la peur qui pourrait être justifiée si vous avez vécu vraiment des situations passées pas faciles. Je pense aussi que certaines personnes ont pu être mal conseillées par des proches, pas forcément des proches qui étaient dans la malveillance ou la malhonnêteté, juste des personnes qui ont cru bien faire mais qui n'ont pas du tout bien fait. Et du coup, tu pourrais avoir un petit peu de mal maintenant à te positionner. Donc essaye d'éviter les conseils de Tata Daniel. Elle ne vit pas ta vie, elle n'est pas dans tes pompes, elle n'a pas ton chemin de vie. Et voilà, tous les conseils ne sont pas d'or, comme je le dis souvent. Donc il y a un besoin un petit peu de se laisser aller, d'ouvrir la porte à la nouveauté, d'ouvrir la possibilité, de s'ouvrir à la possibilité d'un amour épanouissant ou en tout cas d'une relation qui pourrait être plus épanouissante qu'elle ne l'est déjà si tu es déjà en couple. Il y a une idée aussi de recevoir peut-être un message pour certains ou certaines d'un ex qui va peut-être te replonger dans une certaine forme de mélancolie. Si tu as fini une relation avec qui ou que tu es en train de te séparer ou qu'une relation terminée, quelqu'un du passé revient, on va dire. Là, c'est le bon moment, je pense, peut-être pour travailler sur toi en te faisant aider par un thérapeute, par, si tu préfères, les méthodes holistiques, trouver quelqu'un, un coach ou quelqu'un qui puisse vraiment t'aider à travailler sur toi. Parce que là, clairement, il y a un besoin de demander de l'aide pour celles et ceux qui se sentiraient vraiment complètement accablés par des nouvelles qu'ils pourraient recevoir par rapport à une personne de leur passé qui refait surface ou qui n'arrive vraiment pas à gérer une rupture difficile. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est faire preuve de bon sens et de sagesse que de demander de l'aide quand on le sent, qu'on ne peut plus gérer et que ça devient hors de portée et qu'on n'arrive pas à faire face à toutes ces émotions qui nous traversent. Donc, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, demandez de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Mais là, demandez de l'aide plutôt à des personnes qualifiées et non pas à des proches qui ne seront pas forcément habilités à faire le meilleur diagnostic et à poser le meilleur bilan sur cette histoire pour pouvoir aider de la manière la plus adaptée et la plus sur mesure, en fait, à tes besoins. Donc, demandez, mais aux bonnes personnes. Pour le Tao, on a l'idée de guérison et de bien-être. Donc, il y a aussi un besoin de prendre soin de son corps, mais aussi de son esprit. Et en fait, corps et esprit sont bien évidemment liés. Donc, il y a besoin de vraiment écouter ce que ton âme veut. Ce que je veux dire par là pour les personnes un peu rationnelles qui ne sont pas trop dans les trucs un peu ésotéricolistiques, tout ce qu'on te... Si je devais simplifier, c'est juste écoute tes envies. Écoute tes envies et laisse ton corps te guider vers ça. On te demande là pour ce mois-ci, pour les balances, sur le plan sentimental, de ne plus laisser la tête mouliner, mouliner, mouliner. On arrête de mouliner. Les balances sont quand même un signe d'air. Donc là, on te demande de vraiment te laisser porter par ton inspiration, te laisser porter par tes sentiments et te permettre la guérison et surtout donner à ton corps ce dont il a besoin. Pas seulement les aliments à manger, mais aussi les aliments dont ton corps a besoin, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, mais aussi émotionnel. Donc, fais des choses qui te font kiffer. T'as envie de te manger une glace, même si t'es au régime, voilà, bah tu te manges ta glace, tu profites bien et voilà. Et tu mets un A, tu ne culpabilises pas pour des petits plaisirs simples que tu pourrais avoir. Si t'as envie de, je sais pas moi, d'aller faire, d'aller à la plage te baigner, d'aller faire du canoë kayak, j'en sais rien. S'il y a des choses, voilà, qui spontanément te viennent comme ça et tu sais pas d'où ça sort, même si ça peut paraître un peu ridicule, eh ben, laisse-toi faire, fais-toi confiance, laisse faire. Fais les choses qui te plaisent, cherche pas à comprendre pourquoi t'as envie de les faire, juste fais-le et suis ton intuition. Il y a aussi une idée de faire preuve d'usage sensé de la force. Carte 21 du Tao, mordre à travers, on a un dragon qui sort des nuages ou qui sort de l'eau. Donc, on est dans cette idée, en plus, ça se relie très bien avec le bas du paquet qui est la carte 49 de la Révolution. Donc là, on est sur une transformation et un changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Donc, il y a vraiment une espèce de résurrection pour certaines balances qui est liée à, on sort là, on sort la tête de l'eau et on peut commencer à aller vers ce qu'on veut, à écouter vraiment le pouvoir qu'on a à l'intérieur et de pouvoir le laisser s'exprimer au travers de son corps et de ses relations, notamment de ses relations intimes. Donc, peut-être qu'il y en a pour certains aussi sur le plan sexuel qui vont peut-être avoir des déclics, des révélations. Il y a peut-être des choses de cet endroit-là. Là, on te dit, en tout cas, moi, je ressens, laisse l'énergie circuler sous quelque forme que ce soit, que ce soit à travers le sport, la nourriture, le sexe, enfin, tout ce qui permet à l'énergie de circuler dans le corps. Laisse le faire et va tant vers ça et laisse ton corps s'exprimer et exprimer ses besoins et ses désirs. Il y a aussi une idée de vraiment de pouvoir s'exprimer, encore une fois, on en revient à ça, confiance en soi et être une source d'inspiration pour les autres. Donc, en faisant, en fait, tu ne vas peut-être pas t'en rendre compte, mais ça va sûrement impacter positivement la personne avec qui tu vis si tu es en couple ou tes proches autour de toi ou même des inconnus. Mais il y a une idée vraiment de... Le fait de pouvoir être toi-même va permettre aux autres de pouvoir faire, peut-être par mimétisme et de façon énergétique, pas forcément visible, de faire la même chose. Donc, sois toi-même, sois bien avec toi-même et tu permettras aux autres de pouvoir suivre ton exemple et d'en faire autant. Donc, il y a vraiment une idée de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de pouvoir laisser l'amour entrer dans sa vie et sans avoir à s'en cacher, sans avoir à culpabiliser. On est vraiment dans l'ouverture et l'ouverture sans jugement de soi ou de l'autre. Et la carte que j'ai tirée, j'ai pris Mario Duguay, message d'éveil, croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Donc, on est là-dedans. On est là-dedans. On est... Allez-y, foncez. Bon, pas foncez en étant irrationnel. Mais suivez votre chemin. Suivez ce que la vie vous offre. Suivez votre chemin de vie. Acceptez ce que la vie vous offre. et profitez et profitez de ce mois-ci pour vraiment pouvoir découvrir sur vous-même des aspects de votre personnalité ou peut-être de votre sexualité pour certains que vous n'aviez pas ou certaines que vous n'aviez pas encore vues sous cet angle. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Bien évidemment, pour me contacter, tout est dans la barre d'infos pour pouvoir travailler avec moi. Merci, gratitude immense pour les personnes qui me font confiance. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Sous-titrage ST' 501